J'ai écrit une lettre au peuple français. J'ai voulu au siècle de l'image écrire, parce que l'écrit m'engageait. Je n'ai pas voulu d'un livre rédigé par d'autres qui ne m'engageaient pas. Je n'ai pas voulu d'un livre qui venait encombrer les entrepôts parce que personne ne le lit. J'ai voulu une lettre. Surprise, Nicolas Sarkozy sort un livre. Je n'ai pas voulu d'un livre. Un livre qui retrace son itinéraire politique. Je n'ai pas voulu d'un livre rédigé par d'autres. Ses proches ont fait savoir que c'était lui qui l'avait écrit. J'ai trouvé ça assez drôle qu'on se sente obligé, quand un livre politique sort, de dire que c'est bien l'auteur qui l'a écrit. C'est vrai qu'en général, on ne sait jamais comment ça se passe. Les hommes politiques écrivent peu. Jeune ministre du budget, il publie une biographie de Georges Mandel. Vous l'avez vraiment écrit ? Je vous répondrai deux choses. L'avez-vous vraiment lu ? Oui. Si vous avez vraiment lu le livre, je crois que vous ne l'en douterez pas. En privé, le ministre Sarkozy a un autre discours. Il était très étonné. Ah, vous avez lu ce livre sur Mandel ? Je lui dis, oui, monsieur le ministre. Mais vous l'avez lu jusqu'au bout ? Je lui dis, bien, quoi c'est, évidemment. J'étais obligé de dire que je l'avais lu jusqu'au bout. Il me répond comme ça avec un aplomb incroyable. Ah, vous avez bien du courage. Moi, je ne l'y suis pas arrivé. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout du propre livre, de son propre livre, qui pourtant il signait. Je n'ai pas voulu d'un livre rédigé par d'autres. Rédigé par Nicolas Sarkozy lui-même, tout ça a été fait. La pression a son importance, parce qu'on parle forcément régulièrement à des nègres qui, à la place des personnalités, rédigent. Il a d'ailleurs toujours dit, ses autres livres, que c'était lui qui les écrivait lui-même. Le nouveau logiciel permet de détecter qui est le véritable auteur d'un texte. Le dernier livre politique, Nicolas Sarkozy, comparé à cinq autres ouvrages du même Sarkozy. Et qu'est-ce que ça donne ? Les algorithmes ont donné une réponse qui est assez féroce. L'ensemble des textes de Sarkozy qu'on a testés, ce n'est pas un nuage qu'on a, mais trois. Je n'ai pas voulu d'un livre qui venait encombrer les entrepôts. Tiré à 200 000 exemplaires. Tiré à 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires ont été tirés. Les livres des retraités de la politique, c'est un grand classique, notamment pour les chefs d'État. On a eu évidemment les leçons du pouvoir de François Hollande. Monsieur Hollande, il a fait un livre. J'ai regardé ce qu'il avait dit dans le livre. L'impact du livre. Ce qui reste du livre. Et le nombre de fois où vous-même, vous me parliez de son livre. Jamais. Je me suis dit, ce n'est pas la bonne formule. Le livre s'appelle Passion, au pluriel. Hasard du calendrier. Ce livre est publié alors que la droite est en pleine décomposition et que l'ancien président, lui, doit gérer un agenda judiciaire chargé avec un procès pour corruption qui doit bientôt se tenir.